Alors, le financement des hôpitaux est forcément un enjeu puisque c'est de là que découle la vie de l'hôpital. Je crois que le système de financement actuel de la T2A a été un progrès énorme et c'est pas la peine d'insister sur le sujet. Ça a été une révolution et je crois qu'il serait totalement inadapté que de revenir sur le principe. En revanche, ce que la T2A ne sait pas faire, c'est s'adapter à des nouvelles missions, à la chronicité, au travail en réseau, à un certain nombre de dispositions qu'elle ne permet pas. Donc il va falloir adapter cette tarification, en quelque sorte, aux nouvelles exigences de l'activité hospitalière. Quant au financement de l'investissement, il est important de changer le modèle là aussi. Il y a eu énormément de plans et beaucoup de projets lancés, mais le financement n'a pas été suffisamment étudié de façon précise. Il faut revenir sur ces sujets-là, revoir les modalités de subvention de l'État, revoir la façon dont on va intégrer des projets, sans doute mieux dimensionnés, sans doute plus tournés vers l'avenir, mais avec une approche d'ingénierie financière totalement novatrice, qui intégrera davantage la réalité du surcoût d'un investissement qui a été notoirement minimisé dans les plans précédents.